Musique Bonjour Anne Bonjour Qui est cette Gigi que tu vas interpréter cet été sur les planches du théâtre Hector Charlotte dans Adieu je reste? Adieu je reste? Non Gigi c'est, en fait pour t'expliquer un peu le contexte de la pièce, c'est un boulevard, c'est un huis clos aussi donc ça se passe seulement dans un lieu. C'est l'histoire de Barbara Wellstroth qui est une auteure très, en fait plus ou moins prolifique mais on l'imagine prolifique ou qui a déjà eu un certain succès. Un peu un auteur à l'eau de rose qui écrit des romans en bloquins ou des affaires comme ça. Qui est marié avec un peintre qui n'a pas réussi à gagner sa vie avec ce qu'il faisait parce que visiblement l'amour était là au début mais ça s'effrite quelque peu. Et là ce peintre-là décide d'utiliser sa maîtresse pour tuer sa femme parce qu'il veut pas salir les mains. Évidemment. Fait que donc c'est moi la maîtresse. C'est courant. C'est Gigi. Gigi. Ben c'est pas Gigi, elle a pas d'accent italien non plus là. Je veux beaucoup à dire Gigi. C'est plus Gigi comme Ginelle. C'est ça. Ginelle, Gigi. Elle s'appelle Gigi. Et puis, fait que donc, fait que c'est elle qui va faire la salle job. Sauf que comme on est dans un boulevard, tout ce qui est prévu d'avance, c'est pas nécessairement ça qui arrive. Fait que donc là je veux pas dire de punch là. Fait que donc, c'est dans ce contexte-là que ça va se dérouler. Est-ce que t'aimes ça jouer du théâtre de boulevard? C'est extrêmement difficile le théâtre de boulevard. Mais premièrement, faire rire les gens c'est extrêmement dur. C'est la chose la plus difficile au monde. Ce qui me fait beaucoup de peine toujours, c'est qu'à chaque fois les gens ont un peu un regard un peu hautain. Sur la comédie alors qu'il faudrait pas avoir ce regard-là. Il faut, je sais pas, mais c'est extrêmement difficile le théâtre de boulevard. Et l'humour, toi, ça t'y est bien quand même. Oui, mais sauf que j'aime énormément le dramatique aussi, tu sais. J'aime l'humour parce que ça me fait sortir d'une certaine quotidienneté de vie plutôt neutre, morne. Et j'aime ça entendre rire les gens, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je sais que, tu sais, c'est un peu... C'est un peu guérir l'âme, là. Je sais pas trop, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait donc du bien. C'est quoi ton rapport avec le théâtre d'été, toi? Est-ce que tu as souvent été impliquée dans des productions théâtrales estivales? Oui, toujours, à la plupart du temps, oui. Je trouve ça le fun parce que, premièrement, à cause de la tournée par la suite, ça nous fait voir du pays, du Québec. On n'a pas la chance d'aller voir habituellement. Ça fait que ça nous fait voir, ça nous fait visiter les gens, ça nous fait aller vers eux. Il y a un esprit de troupe aussi. Oui, il y a ça aussi. Ça se développe au fur et à mesure des répétitions. On est au tout début, nous. Donc, on commence à s'apprivoiser, puis à un moment donné, on va se connaître, puis on va... Probablement que la mayonnaise va pogner, là. Et ce texte-là, comment, à Dieu je reste, donc, qui est une adaptation de Maryse Wardin, mais qui est une comédie d'Isabelle Mergaux, comment tu l'as découvert, comment tu l'as trouvé, ce texte-là, dès la première lecture? À la première lecture, comme Stéphane Lachance... Benavance. Benavance l'expliquait tantôt, c'est qu'on rit à la lecture. Fait que donc, quand on rit à la lecture d'un texte, c'est très bon signe. C'est quoi tes projets après l'été, par exemple? Ben là, en ce moment, on est en train de tourner Complexe G. Oui. Avec Stéphane Lachance, Pascal Bussière et puis Edith Cochrane. Fait que c'est ce qui s'en vient, là, pour l'automne. Puis l'automne, je pense qu'on part tout de suite en tournée, là. Je vais pas me mêler dans mes... Tout de suite après le... Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Je pense qu'on part tout de suite en tournée. Fait que donc, il va y avoir les Complexe G et ma tournée. Parfait! Bien, c'est super. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Anne. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Anne.